Je ne sais pas, est-ce que nous sommes live ? Oui, il y a. Je pense que oui. Parfait. Hello, hello. Parfait, bienvenue. Petite surprise, ce n'était pas prévu, un autre émission le vendredi soir. C'est une idée que nous avons eue de vous présenter quelqu'un. À chaque fois, quelqu'un, un médezoyen, quelqu'un de spécial pour l'entreprise. Cette personne, c'est quelqu'un qui a beaucoup fait durant l'année et demie, presque deux ans, les « Teghdem Ma'ana Tawa » sans plus attendre. Tada ! Très bon, déjà. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Salut, ça va ? Alicum ? Alhamdoulilah, il faut dire aussi que tu as participé avec nous pendant, je pense, une dizaine de jours. Oui. À la keka ? Oui. Il a été l'aventure. C'était mardi. C'était mardi. Oui. Il faut aller à les broadcasts. C'est pas grave. Devant la sollicitation générale, on s'est dit que, justement, on allait te ramener. Alhamdoulilah, c'était une dizaine de minutes. À l'heure, on va te consacrer, justement, toutes les missions qui vont durer entre 20 et 30 minutes. D'accord. Alhamdoulilah, on va te poser quelques questions. Je suis confiant à ta amelle, qui fiche amla, etc., etc. Ça te va ? Oui, oui, parfaitement. Très bien. Donc, je vais commencer. Alès, alors, je vais te faire un an à l'aventure. Service formation. Vu que je suis une formatrice transverse, c'est service en tant. Par contre, l'effectif de ta maison, je ne sais pas comment je vais te faire un an, je vais te faire un an. Il y a des personnes qui vont vous dire, je vais te faire un an, 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 je vais te faire un an. Pourtant, je vais te faire un an. Tu m'asha'Allah, qu'est-ce que tu vas faire ? C'est un an. Tu m'ashé? Tu m'ashé. Tu m'ashé. C'est autre ! C'est une catégorie physique. J'ai eu une fiche physique. On a fait le voyager, il s'est battu partout partout. Alors on a dit que je dis qu'il y avait toutes les étapies qui ont été montées. Tu as vu une occasion, j'ai vu un peu un parcours de vie. Et avant d'aller dire, on est en action, ou une compétence de vie. J'ai préparé quelques questions qui ne connaissent pas Chaline Bintili Oui, oui, c'est très intéressant Tu préfères le thé ou le café, madame ? Café turc Parfait, café turc Sucré ou salé ? Salé, plutôt salé Le plat préféré ? Sous biaf l'kisskiss N'a m'a J'urbia, avec la j'urbia Oui, avec la j'urbia, oui Béhé, quand tu veux que tu n'as pas à la tâtibe A la tâtibe, à la tâtibe ? Qu'est-ce que tu n'as pas à la tâtibe ? Sa'as-tu 1 à la tâtibe ? Ou sa'as-tu 10 à la tâtibe ? Disons la moyenne, quand tu veux que tu veux ? La moyenne, la tâtibe n'a pas à la tâtibe S'en m'a pas à la tâtibe ? Oui, n'a pas à la tâtibe Y dé dann qu'il que tu connais Le place que tâtibe N'a pas à la tâtibe L'a prede . Le place la tâtibe Ou le place que tu es n'as pas à la tâtibe ? Oui, et si tu es n'as pas à la tâtibe, tu n'as pas à l'est Diversity Sauf que j'ai eu tu cette vieille vieille patiently Le premier, on a été éloigné, on a été très très réussie. Donc on a été éloigné, on a été éloigné. Genéralement, je ne suis pas éloigné. C'est bon, tu as essayé de me faire éloigné. Tu as essayé de me faire éloigné. Oui, mais tu as essayé de me faire éloigné. Tu es allé en confinement, tu es allé en confinement. Tu as essayé de me faire éloigné, vu que j'ai le temps. Donc, c'est le fait. C'est bon. Donc, le deuxième... Ah, pardon. Tu as une autre chose. Pardon ? Une chose d'ailleurs, j'étais allé en français pour tout, c'est grâce à toi qui a appris ton type de rose. Donc, merci. Merci. Je t'en prie. 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 Oui, je t'en prie. Oui, je t'en prie. Tu as une autre catégorie de questions. Oui, je t'en prie. On va en parler avec la personnalité et les valeurs de la décision. Tu as dit deux valeurs, comment tu as-tu ? Deux valeurs ? La liberté et la liberté. Et tout tourne autour de la liberté. Très bien. L'hypocrisie et le kèdoub. Je t'ai dit que six mots que tu as tenu un petit vide, c'est la définition selon toi, bien sûr. Le travail. D'accord. Synonyme ? Le travail. La passion. La famille. L'amour. Le sourire. L'énergie. La réussite. Le bonheur. Le bonheur. Le bonheur. Je vais terminer la première partie de questions. Si je te donne une baguette magique. On parle à qu'on a, je me t'abattre le chaja dans le monde. Comment est-ce que tu as-tu 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 ? La paix, in-shallah, la paix aux alentours du monde. In-shallah. Ok. Je veux dire que tu as-tu 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 ? Le bonheur. Le bonheur. Le bonheur physique ou la morale ? Le bonheur. Le bonheur. Le bonheur physique, la morale, tout ce que tu veux. Le bonheur. Le bonheur. L'impatience. Je suis quelqu'un de très impatient. Très bien. Je veux apprendre la patience. J'ai envie que les choses se fassent rapidement. Donc, c'est la patience que je vise. Bien. Donc, c'était un petit aperçu. Merci beaucoup, Januta. Quand tu as joué avec moi dans les cours, dans les cours, dans les cours, dans les cours, dans les formations initiales ou dans les formations transverses, il y a ce défaut. Donc, il y a ce défaut. Il y a ce défaut. Il y a ce défaut. Il y a ce qu'il y a dans le commentaire. Il y a ce qu'il y a impatiente. Incroyablement impatiente. C'est un axe de travail, il faut qu'il y a mesure. Il faut aller plus patiente, in-shallah. Donc, la première partie des questions, c'est bon ? Tu prends en charge la deuxième partie ? Oui, bien sûr. Donc, Hanen, maintenant qu'on te connaît un tout petit peu mieux, on a une image de ta personnalité. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours ? Je ne vais pas travailler de ton parcours, je ne vais pas travailler de ton parcours, je ne vais pas travailler en parallèle de ton parcours, etc. D'accord. Alors, je suis sortie du monde, je suis sortie, je suis diplômée du monde de l'informatique et de la sécurité informatique. Où, pendant dix ans dans ce domaine, auditrice, consultante et responsable de sécurité système d'information. Et, quand l'informatique et la sécurité jusqu'au bout, mais en fait, je n'étais pas vraiment épanouie dans mon travail. Et, pourtant, je n'ai pas eu envie de faire. Et, j'étais toujours quand j'ai vu le cours de la discussion sur le verbe. Dis-moi, l'aube, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie. Tu es la satisfaction. Oui, oui, absolument. Ma satisfaction, la vie, la vie, la vie, la vie. Chaque fois que je me lance dans une expérience, en parallèle, avec tout ce qui me dit, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais, il m'a fallu dix ans, dix ans de recherche. Un jour, j'ai découvert, je suis passionnée par le monde de la transmission du savoir. J'ai découvert l'enseignement pendant 3-4 ans, presque. C'était une excellente aventure. Ah, mais j'ai découvert, c'est pas vraiment ça, ce que je veux. Donc, après, j'ai découvert, j'adore le monde de la formation. Je suis certifiée de l'ICORN Academy, formatrice des formateurs. Et, je me suis lancée dans ce monde en fin 2018, début 2018. Donc, j'ai découvert, j'ai découvert, j'ai découvert, j'ai découvert, j'ai découvert, j'ai découvert un grand changement dans ma vie. J'ai découvert, surtout, j'ai découvert, du monde de l'informatique. Et, au reste du monde dans ma formation, la formation, les soft skills, tout ce qui est partage. J'adore faire ça, le coaching également, la PNA, le monde des soft skills généralement. Depuis, je suis venu au milieu du monde de la formation, j'ai venu au milieu, donc je suis venu au milieu du monde de la formation, j'adore être en salle de formation, je respire dans la salle de formation, je sais qu'il est dans le bureau, je sais qu'il est normal. Donc, une fois notre salle de formation, j'ai oublié l'administratif, voilà, donc j'avais mon parcours, je suis formatrice transverse, on m'a créé le poste et c'est un honneur pour moi, je salue Enissa, elle a cru en moi et c'était un peu risqué quand même, mais Alhamdoulilah, je vois le résultat, le fruit de ce qu'on est en train de faire à Mezzou, il y a des choses à faire à l'âkher à l'âkher, et Inshallah, vous aidez les auditeurs au final de la semaine, ils confirment, ils n'ont pas le choix, ils confirment, ils confirment, et nous, Alhamdoulilah, c'est une chine, voilà. Je pense que j'ai bien fait le tour, voilà, avec le choix, avec le choix, vous me demandez de la chine. Théoriquement, oui, ça va, Alhamdoulilah, moi, maintenant, on a une idée, Hanen, où est-ce qu'elle est posée, où est-ce qu'elle se situe, où est-ce qu'elle veut aller, Zéda ? Et qu'est-ce qu'elle fait à Mezzou, Zéda ? Surtout, surtout. Oui, oui. Oui. La période, on va parler un tout petit peu de cette période, c'est une période qui est difficile, qui n'est pas facile, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, assez exceptionnel. Hanen, faire une période de confinement à l'âkher, je sais, Hanen, je sais que tu es en train de faire beaucoup de formations. Mon café est arrivé, enfin. Je sais que tu fais beaucoup de formations. Voilà, exactement, ouais. Ben oui, les tasses mezzos, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est autodirigeable. En fait, je sais que tu animes et que tu assistes à beaucoup de formations. J'aimerais juste, quel type de formation est-ce que tu assistes ? Quelles sont ces formations ? Quel est le type de formation que tu es en train d'animer, auquel tu es en train d'assister ? Et surtout, qu'est-ce que tu fais, Enti, pour en créer les différents apprentissages ? Je sais que ce n'est pas facile lorsqu'on assiste à une formation. En général, on appelle ça une formation, c'est plus des conférences, des webinars. Formation, c'est un autre format. Mais justement, l'ancrage de ce savoir, de cet apprentissage en webinars, en conférences, est plus difficile qu'en formation. Donc, Enti, en tant que personne, en tant que formatrice transverse et spécialiste de la formation, comment est-ce que tu fais pour en créer cette approche ? Et à quel type de formation tu assistes ? D'accord. Déjà, j'ai les deux rôles. Je vis les deux rôles. Je forme et je suis formée. Au début, le confinement, je me suis lancée dans une nouvelle aventure. Je me suis surprise. Je refais la PNL avec un autre centre. Je suis praticienne PNL déjà. Donc, j'étais formée à la PNL. Ce n'était pas évident. D'être formée en ligne, c'est un truc différent, totalement différent. Ce n'est pas la même expérience. Dites ma formation, le contact humain est très, très important. De voir les participants. Ou même les problèmes de connexion, de lenteur, les outils. Bon, généralement, les circonstances ne sont pas vraiment favorables pour la formation distante. L'expérience en tant qu'apprenante. Bien sûr, nous avons une nouvelle expérience dans le domaine de la formation et aussi en tant qu'apprenante. Donc, en tant qu'apprenante, j'ai exercé ça. Donc, j'ai formé d'autres personnes, surtout pour le camp des associations, plusieurs associations, les jeunes, on les encourage énormément. Donc, j'offre énormément de formation pour ces jeunes. Ça m'a mis à Halil. Quels étaient les sujets que tu as animés ? Les sujets ? D'accord. Alors, les sujets libres d'idfirmes. J'ai créé de nouveaux modules pendant le confinement. Sur toute la période, j'avais beaucoup de temps. Donc, il y avait stress management. J'ai fait des vidéos directes déjà avant les formations. J'ai fait des vidéos directes à un groupe qui n'a pas eu le temps à faire. Je l'ai découvert par hasard. Ou par hasard, c'était l'administrateur du groupe, un journaliste que je connaissais en 2011. Donc, j'ai fait des formations ou des vidéos directes à ce groupe. Et j'ai trouvé que les gens sont partants. J'ai fait des vidéos directes. À chaque fois, j'ai parlé d'un sujet. Donc, j'ai dit « change management ». Aujourd'hui, j'ai dit « change management », le changement, la gestion du changement personnel et professionnel. J'ai fait des vidéos sur tout ce qui est retrouvant la passion ou notre mission de vie. Donc, des exercices pratiques. Ensuite, j'ai fait des formations pour des associations, plusieurs clubs. Donc, les sujets entre change management, stress management, time management, sur l'intelligence émotionnelle, sur comment réussir sa communication avec la PNL. Donc, j'ai fait un mix des apprentissages que j'ai. Et à chaque fois, on a dans le PNL, la PNL, la programmation neuro-linguistique, qui est en train d'être avec la Barcha. Donc, j'ai formé. C'était un grand challenge au début. À la khater, que tu formes des personnes, je ne suis pas évident. Et surtout, que j'ai formé sur différents outils. À chaque fois où on m'invite à une formation, on peut dire qu'il y a des outils. Il y a Google Meet, il y a Jitsi, il y a Zoom. Il y a des outils presque. Donc, le challenge à quoi ? Et vu qu'on aime les challenges, c'était une belle expérience. Je n'ai pas fait que le visuel, c'est d'avoir déjà un timing limité. Maintenant, je n'ai jamais fait une formation en ligne, de préférence. Je n'ai jamais fait une formation en ligne. C'est difficile de retenir les apprenants en ligne. Maintenant, j'ai des mamans, ils ont des sœurs en ligne. Il y a des couples. Je n'ai jamais fait un exemple simple. Je n'ai jamais fait un exemple en ligne. Il y a un téléphone qui a pris un téléphone, il y a un micro, il y a un micro. Il y a un micro. Alors que, face à face, c'est difficile de faire ça. Il y a un téléphone urgent. Donc, il y a un téléphone urgent. Il y a un micro. Il y a un micro. Il y a un micro. Il y a des activités, il y a des échanges. Il y a un micro. Il y a un micro. C'est qu'on concentre bien, évidemment. Aussi, l'animation des slides est très importante. Les supports, les formations en ligne, par exemple, les tableaux pour dessiner, pour écrire, pour faire une activité. Il y a des slides, les animés, donc un travail de plus. Mais la vérité, j'ai adoré l'expérience. Alhamdoulilah, j'ai eu des feedbacks béhines. L'essentiel, c'est que le message au sol ou l'apprentissage au sol. Et ça, ça va m'emmener à l'autre question de Jade, la question par rapport aux formations que nous avons. Donc, tu as dit qu'on a les formations en ligne. Maintenant, par rapport aux formations que nous avons, nous avons des soft skills. J'adore ça. Nous avons des formations en ligne entre Tunes et le Maghreb. une connaissance et une amie marocaine. Elle a fait des lives sur Instagram où à chaque fois, elle invite un formateur ou un entrepreneur. Voilà. Maintenant, il y a quelqu'un qui parle d'un sujet bien précis. Donc, les vidéos directes, j'apprends énormément. Surtout que c'est une autre culture, c'est une autre manière de faire. Je trouve que c'est un peu différent de notre manière de faire. Et j'assiste énormément aux formations qui m'a à design thinking, à l'amour de soi, à les techniques de communication. C'est-à-dire qu'il y a un module. Donc, j'assiste à toutes les formations en ligne. Lyon, par exemple, j'ai assisté à une formation sur faire du rêve une réalité. Donc, Amonia Gomez. Donc, il y a plusieurs informations après la question et comment on crée ça. Léha, je ne vais pas dire ça. Mais juste, avant de venir à la dernière question, par rapport à la formation en anglais, j'assiste à un English class qui t'alors m'a dit sur la radio que j'ai fait. Et c'est une chanson dans l'English class. Je salue ça fait sûrement toute la chanson. Donc, elle le fait bien. Elle est dans l'Amérique comme je l'ai dit. Et je vous invite d'assister à la châter que c'est une excellente formatrice où elle parle en anglais sur la châter à la châter de la châter et qu'est-ce qu'il y a ? Go ahead. Go ahead. Donc, Hanen, je vais redonner. Pardon. Hanen, juste par rapport à la partie ancrage, justement, tu es en train d'assister, comment tu fais pour ancrer tout le savoir en tant qu'en tient ? Absolument. Est-ce que tu utilises le note-taking ? Est-ce que tu as tant les techniques que tu utilises ? Oui, voilà. Donc, j'utilise, j'ai fait, j'ai un bloc-notes, déjà dit ma maïa, ou la dit ma fouille, donc bloc-notes 1, bloc-notes 2. Un bloc-notes, n'est-ce pas ? En fait, les formations en ligne sont les néssma ou je note pas, je néssma ou néssma. Par contre, en plus, je ne suis pas vraiment très concentrée qui m'a qu'une née ou bloc-notes et je prends note. D'ailleurs, vous voyez, j'utilise le mind-mapping comme étant une technique de mémorisation, donc je dessine énormément. Je fais les formations en ligne sous forme de mind-map, je fais des branches et je prends note de tout ce que j'apprends et je dessine. J'ai fait avec mes stylos colorés, donc bloc-notes, stylos. j'utilise toujours le mind-mapping, je reproduis ce que j'entends d'une autre manière et ça me permet d'ancrer ce que j'apprends. Donc, comme j'utilise les formations en ligne, je trouve que j'utilise les formations mais ensuite, on oublie tout. Donc, il faut prendre note sur un cahier, un agenda, il faut que vous vous retenez de la formation. Vous dessinez, etc. La technique, c'est de transmettre ça. Oui, j'ai appris ça de j'aide. Donc, transmettre l'information à d'autres personnes et ça, c'est très, très efficace. Il ne suffit pas que tu apprends ton information ou que tu apprends avec toi. L'essentiel, c'est de la répéter plusieurs fois. Donc, l'occasion, c'est de la partager avec ses amis, avec sa famille, avec une formation et la formation à force de répéter en passe d'une information que tu apprends consciemment vers une information inconsciente. Donc, la question qui se pose, confinée avec deux enfants, une famille en charge, comment tu gères tout ça ? s'il vous plaît. C'est très simple, mais malheureusement, ce n'est pas bénéfique pour eux. Donc, comment gérer ça ? C'est pour la famille. Entre le ménage, les enfants, l'enseignement de ma fille aujourd'hui, elle fait à distance. Donc, la matinée, généralement, c'est pour les enfants. Et je suis sûre qu'il y a des parents qui ont des parents qui ont des enfants qui veulent du mardi. Donc, une fois qu'ils ont des enfants, c'est là où je vis et je revis. Donc, je voudrais m'attendre. Contre parenthèse, je suis quelqu'un qui dort très très tôt. Tu te clippes dans le confinement ou dans quelque chose d'autre. Donc, c'est pour les enfants qui ont des enfants, c'est le temps qu'il y a nous. Donc, le temps avec les enfants, et non pas le temps avec la famille. Donc, on a l'écrit, on a l'écrit, on a l'écrit, on a l'écrit. Je le recommande, ce n'est pas de l'amour. C'est un autre type d'achat à découvrir. C'est une autre perception de l'amour. Voilà, donc, j'ai l'écrit, mais j'ai l'écrit. Voilà. Oui, c'est très très bien. Vous l'écrit, c'est très très bien. Donc, rapidement, je vais te donner les commentaires, je vais te donner énormément de commentaires. Je passe tous les commentaires. Je vais te donner les commentaires. Donc, il y a une quantité d'amour extraordinaire. Merci, merci. Afef, Iman, Houdé, Souroum, Henné, Raqia, Khaled, 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 Khaled. Khaled, 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 Khaled L'amiya, salut. Houdé. Sachant que tous les commentaires, il y a eu un ou deux commentaires négatifs pour les gens qui s'étonnent. Ma'atchi ne j'me hâte des commentaires, j'ai bloqué des personnes. Donc, j'ai bloqué une personne. On ne peut pas faire un tout le monde. Si. Si, si. Tu me connais, Hanane. Arrête. Arrête. Si, si, non. Comme c'est quelque chose d'aspecté de mon enfant, je ne veux pas de négativité dans la conversation. Il y a plein de roses, il y a plein de cœurs, il y a plein de... Alhamdoulilah. Hanane, on va parler justement. Un conseil pour les Medzoïens. Qu'est-ce que tu conseillerais à tous nos Medzoïens pour gérer cette période de crise, cette période de crise, par rapport à l'apprentissage, par rapport au stress, par rapport... On ne va pas dire qu'il y a la surprise, mais par rapport au stress, par rapport à l'apprentissage, par rapport à la gestion d'eux-mêmes, de leur communication, qui fait... Etc. Ce qui me manque le plus, c'est justement ce contact. C'est un 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 contact. Et on sait que, justement, dans notre domaine, je sais que, dans notre domaine, c'est quelque chose de très, très important. Comment est-ce qu'on pourrait justement faire pour autrefois que ça, transformer cette difficulté en quelque chose de positif, en challenge, exactement. D'accord. Déjà, pour répondre à ta question, j'aide, et Sainé aussi, et toutes les personnes qui sont en train de nous écouter. Je vais vous dire, juste vous pensez, vous pensez, quand vous partez au travail et vous vous dites, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, Je ne sais pas. Quand vous pensez, je n'ai pas envie d'aller au travail. On est presque tous passés par ce genre de situation. Mais aujourd'hui, c'est un cadeau. Ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, en tant que cadeau, l'opportunité d'avoir tout ce temps, c'est certainement pour faire beaucoup de choses, beaucoup de choses de bénéfiques. Donc, c'est de profiter de ce timing, profiter de la famille, profiter des personnes qu'on aime, profiter de la disponibilité des informations partout, partout. Aujourd'hui, il suffit d'avoir une connexion Internet et vous avez tous tout ce qui est possible. Mais avant de parler de la situation, ou de la situation, je vais vous dire, comme je vais vous dire, c'est une chose très importante et qui est en train de nous, c'est qu'on va parler sur le stress ou sur le clac, il y a une chose qui est la respiration. Alors, quand je dis, comme c'est la respiration, je suis sûre que quand je Prompte, si vous l'hibez avec les mains, vous ne levez pas ce qui s'est mis en train, vous ne levez pas de la respiration. En effet, on respire inconsciemment et la respiration que la personne nous a fait, c'est une respiration naturelle. Vous pensez qu'il y a un « naqra » ou qu'il y a un « nafra » ? Vous pensez qu'il y a un « nafra » ? Je veux dire, je veux dire, je veux dire. Exactement. Alors que cette respiration n'est pas la respiration naturelle. La seule respiration naturelle qu'on a fait, c'est la respiration du bébé. quand tu as vu le bébé comment il respire le bébé qui est nafus il met le bébé au cœur de l'eau il met le bébé donc il met le bébé dans le corps je vous invite vite à faire cet exercice et de vous habituer durant le confinement comme la bonne respiration la seule respiration anti-stress c'est une respiration relaxante tu ne respires pas bien donc la respiration naturelle ou la respiration du bébé tu t'nafus le bébé et tu gafles ton ventre donc tu n'as pas une grande difficulté à le faire donc tu n'as pas le bébé tu n'as pas le bébé et tu n'as pas le bébé tu n'as pas le bébé tu n'as pas le bébé ce n'as pas le bébé tu n'as pas le bébé tu n'as pas le bébé allez-y en tout cas on travaille sur soi je ne suis pas trop sport je ne suis pas trop sport je souhaite reprendre le sport mais surtout une chose très très simple c'est de bien respirer donc vous devez bien respirer tout le monde essayez de faire ces exercices donc c'est un exercice très simple la chose la deuxième je vous dis profitez de ce temps pour vous découvrir faites de l'autodécouverte donc si tu avais peut-être que tu es dédié à un truc ou tu peux faire un truc et tu n'es pas conscient de que tu as un bébé Alors, M.A.B.E.D, durant le confinement, il a des questions de la question. J'ai une meilleurs de l'année, Nour Dreyham, qui vous a dit, Nour a senti des messages beaucoup, elle chante, elle a une voix superbe, Dieu Dieu. M.A.B.E.D, elle a fait un phrase de la question. Et vous, commentez-vous ? Alors, M.A.B.E.D, qui sont passionnés par le dessin. Alors, M.A.B.E.D, qui sont passionnés par le dessin. Alors, M.A.B.E.D, qui sont passionnés par le dessin. Mais j'ai dit, qui m'a dit, qui m'a dit, et c'est une thérapie, l'écriture. Donc, c'est une thérapie. M.A.B.E.D, M.A.B.E.D, qui a fait des comptes Facebook où il publie des articles. Donc, cherchez votre passion. M.A.B.E.D, qui a fait un petit exercice, une technique japonaise, je vous recommande de voir cette technique. Ça peut vous aider à réfléchir ou à peut-être trouver votre passion et votre mission de vie. C'est un excellent exercice. Absolument. C'est un exercice très, très simple. Et aussi, à part que tu as passionné avec la grame, il faut la pratiquer. J'ai dit, il y a le temps pour qu'il y ait l'eau. Et là, je parle de la méditation. De la méditation. Tu as déjà dit, tu fixes un timing dans un jour. Tu as dit, tu as dit, « Fais la bonne respiration. » Et essaye de te ressourcer déjà avec la bonne respiration et les bonnes pensées. Et la troisième chose, comme rapidement, c'est juste quelques conseils. Peut-être que ce sera une piste pour vous qui vous donne beaucoup d'énergie ou quand on fait une période de confinement. Alors, je vous dis, évitez les personnes toxiques. Essayez d'être entourées par des personnes positives, des personnes aujourd'hui, je vois les associations en faisant des jeunes de 12, 13, 14 ans. 12, 13, 14 ans qui sont en train d'apprendre, d'avancer, de trouver. Enfin, je compte qu'ils créent des projets à l'âge de 15 ans. Donc, aujourd'hui, alors, vous, qu'est-ce que vous avez fait durant ce confinement ? À part la partie personnelle et la vie, on doit voir maintenant, qu'est-ce que vous avez fait ce qu'il y a ? Il suffit de connaître sa passion. Il suffit d'avoir vu que ce qu'il y a qui est méroumé ce sera ce qu'il y a et ce qu'il y a qui t'apporte dans votre corps. Nous avons parlé de toutes les techniques de gestion de stress, mais la meilleure technique de gestion de stress, c'est de faire la chose qu'on aime vraiment faire. Très, très bien. Hanne, merci beaucoup. Tu as tout dit. C'est très bien que tu as parcouru tous les topics. Un dernier mot ? Alors, un dernier mot en partant de tout ça, je n'ai dit comme un petit exercice. Ce n'est pas un exercice, en fait, une technique simple à faire que tu as lu que tu as lu dans le lit. Avant de le faire dans le lit, tu as lu ou schauler et tu as lu ce que tu as pour te faire. Ce qui est de tout ce qui est important. Mais les choses que tu as lu pour nous planifier tes journées d'avance. Tu as lu par exemple, pour te faire les choses et par les choses pour elles. Je n'en ai créé plusieurs tâches, mais ce qui est important c'est de créer des choses à faire. Saune enfin, tu as lu une information. Demain, je dormirai moins bête, il suffit de faire quelque chose de nouveau, ou de réussir quelque chose, tu ressens qu'un seul fait qu'il y ait un truc très très simple, ça crée inconsciemment une confiance, où tu as envie d'avancer et d'apprendre encore. Donc, un dernier mot, je vous souhaite une très bonne santé, Rabbi, inshallah, nous nous accueillons très bientôt, Rabbi, nous nous accueillons dans le monde, et cette expérience nous accueillons avec beaucoup d'apprentissage, rappelez-vous qu'un jour, vous allez peut-être regretter tout ce temps. Donc, sortons avec beaucoup de positivité, impactez les autres positivement, c'est une énergie qui circule, entourez-vous de personnes positives, et surtout, suivez-nous sur Medzo Tunis, et bel-haq, inshallah, inshallah, Rabbi, nous nous trouvons comme nous, en excellente santé, et nous nous accueillons beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Inshallah, inshallah. Inshallah, inshallah. Inshallah, inshallah. Inshallah, inshallah. Juste avant de terminer l'info en exclusivité, donc à partir de la semaine, inshallah, la semaine prochaine, inshallah, on va justement organiser des conférences, des formations en soirée. Pour les Medzoïens, donc ceux qui m'intéressent à la conférence, ça va être propriétaire à Medzo, donc ça va se passer sur notre outil, les Teams, à Microsoft Teams, à l'entreprise, donc sous format de bénévolat, donc les personnes qui vont vouloir y assister, ah non, on va vous faire la communication, inshallah, ce week-end. Inscrivez-vous, vous allez recevoir la date, la date, etc., mais ce sera le week-end, donc ça va être une petite conférence, que ce soit avec Hanan ou avec nos autres intervenants, inshallah. Inshallah. Tu as parlé tout à l'heure de Ikigai, Anna, je reste sur l'Ikigai, le Jamar Jaya, inshallah. Notre invité de la semaine prochaine est un, enfin, c'est quelqu'un qui coache beaucoup avec l'Ikigai, c'est un manager Medzo, j'ai beaucoup travaillé avec lui justement par rapport à l'Ikigai, j'ai assisté avec lui le coaching Ikigai, donc c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui se base sur cette philosophie, Anna, je l'appelle comme, c'est plus qu'un outil, c'est une philosophie, donc ce sera notre invité, il sera à ta place, inshallah, à la Jamar Jaya. Cool. Hanan, merci beaucoup, c'est très, très gentil ta part de nous avoir consacré, c'est 40 minutes. Merci, merci à vous, merci Lintoumastad et Tony, c'est toujours un plaisir d'être avec Medzo, un lien émotionnel, donc, inshallah, inshallah, on se retrouve bientôt, merci beaucoup, merci. Merci à toi Hanan. Merci. Merci à tous ceux qui ont assisté à ces 40 minutes avec nous. Yatikom Saha et à très, très bien, inshallah, à mardi pour le Go Live with Medzo. Justement, bye bye. Inshallah, très bonne soirée tout le monde. Aïjko, merci. Merci beaucoup, Téna. Bonne soirée. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.